Robert Ligné qui est à la station ingénieur dans le cockpit. Cet avion que vous voyez est donc le premier prototype du 380, le numéro 1. Fox Whisky Whisky, Oscar Whisky. Waouh étant le terme américain pour dire tout l'étonnement qu'on a avec de voir ce bel avion. Donc là vous avez la démonstration classique qui est effectuée par Christophe lorsqu'on fait des démonstrations en vol comme au Salon du Bourget. Vous l'avez vu encore cette année au Salon du Bourget, ça n'était pas celui-ci, c'était le 380 numéro 6 d'iFly qui sert d'avion un petit peu de remplacement lorsque les compagnies exploitantes qui utilisent l'avion ont un petit défaut de planning. Donc voilà, et celui-ci, donc cet avion a été le premier avion sur lequel nous avons essayé toutes les qualités de vol, les performances ayant été testées sur le deuxième avion qui était le MSN4. Cet avion a fait son premier vol le 26 avril 2005, donc avec un équipage mythique puisqu'il y avait le commandant de bord Claude Delay et Jacques Roset qui étaient deux très grands pilotes d'essai. J'étais au centre évidemment et à l'arrière dans le fuselage il y avait M. Fernando Alonso et M. Birnfeld qui était de nationalité allemande et Jacques Ijoie, notre spécialiste motoriste et qui maintenant, tout cet équipage étant retraité puisque je suis le dernier. Voilà. Donc vous pouvez voir cet avion magnifique, majestueux bien évidemment. C'est un avion assez gigantesque puisque ses dimensions sont quand même assez extraordinaires. 75 mètres, 1,5 de long, 25 mètres de haut, 80 mètres d'envergure, 569 tonnes au décollage et 256 tonnes de carburant. C'est-à-dire 310 000 litres de quoi chauffer une ville comme l'Uzulouville pendant une semaine en hiver. Voilà. Donc c'est un avion à très très long rayon d'action bien évidemment. 4 moteurs mais vous pouvez remarquer que c'est un avion extraordinairement silencieux. Sa capacité maximum de passagers étant de 853 passagers. Voilà je vais repasser la parole à Bernard qui était meilleur pour notre intérêt que moi pour ce genre de choses. Voilà bon ben si je vous laisse le plaisir d'écouter cet avion ou plutôt d'écouter son silence. C'est un avion dont on avait baptisé le géant qui murmure. Voilà. Voilà. Et dire qu'il y a des gens qui disent que les avions doivent être condamnés car ces machines sont néfastes pour l'avenir de l'humanité. Christophe Caille aux commandes, le passage lent, c'est à quelle vitesse là ? Là on est à peu près aux environs de 105 nœuds. 190 km heure, 200 km heure et l'avion se pilote du bout des doigts. C'est terminé. Ça, c'est une délibation pour moi. Vous pouvez voir comme ? Ici, c'est un vídeo qui suit Offmayne. Oh, voilà. Qu'est-ce qui suit ? Vous une fois c'est une bonne nouvelle étape ? 0,8 G au sommet de l'arbre, on va pousser maintenant, cul par-dessus de tête. Ça a été une aventure de mettre ça au point ? Ça a été une grosse aventure, oui bien sûr, puisqu'on a quand même passé plus de 2500 heures d'essai avec 5 prototypes. Donc ça a été une grosse grosse aventure. Pour ne parler que de mon cas, j'étais deux ans et demi sans prendre de vacances et j'ai même dormi dans l'avion plusieurs fois entre le vol du soir et le vol du lendemain. Donc ça a été une grosse grosse aventure, mais une aventure de passionnés. Donc tout était facile. En fait, on allait au travail tous les matins avec le sourire aux lèvres. Parce qu'un avion comme ça, lorsqu'on participe à un tel programme, on ne peut être qu'heureux. Et on comprend pourquoi les oeufs chantent. Non, est-ce que c'est beau ? CQFD. On fait quoi maintenant ? Un passage un peu rapide ? Je pense que oui, là, oui. Je pense que ça, on est bientôt proche de la fin de la démonstration. Donc ça va être un passage aux environs de 300 nœuds, normalement, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez que les aviateurs, c'est un peu encore des marins en parlant de 300 nœuds, 500 km heure. Allez, accélère, bonhomme. C'est un avion étonnant d'ailleurs, quand on le pilotouille un petit peu, on ne sent pas la masse. Ce qui est amusant, c'est que hier, le pilote qui a posé sur la plage le premier ULM, dans la vie de tous les jours, il pilote ça. Il est sur 3,80. Juste une petite précision, en lui disant au revoir, cette année, nous fêtons le 50e anniversaire d'Airbus. Voilà, donc c'était le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on pouvait faire à cet avion. Bon, s'il vous plaît, c'est Gégé, à qui ce vol était finalement dédié un peu par la force des choses. Salut, c'est lui. C'est des gens comme Gérard Desbois qui font que ce genre d'avion existe. Le commandant de bord, Christophe Caille, est un gars aussi extraordinaire. Il a longtemps été directeur des vols du Salon du Bourget, on le surnommait Jupiter, car il délivrait la foudre. Enfin, il a rarement délivré la foudre, jamais. Mais bon.